bienvenue sur que je vais mener jusqu'au bout puisque je n'ai jamais eu l'occasion de terminer debout en grand, Dark Souls 3. Alors pour la parenthèse historique par rapport à la série, j'ai joué au tout premier Demon's Souls et depuis je n'ai plus jamais décroché sur la série, donc c'était l'ancien art de la Soul, donc Dark Souls, c'était Demon's Souls. Et en fait, on a toujours joué le même jeu. Je n'ai jamais eu le敢 de passer Spirit et d' começar, je favais une souffle de kids en fait, je n'ai jamais euer pour la vie. councils et sur le Oui, c'est vrai, c'est l'ancien Lottery. Et puis, si vous pouvez compléter de temps en temps, tout au long de l'épisode, des épisodes qui vont suivre de la série, jusqu'au bout, jusqu'au bout, on va y aller, parce que c'est les Souls, les Dark Souls, les Demons, les autres, je me verrai mal, je ne vais pas terminer le Dark Souls 3, du coup, donc on va le faire en jouant et en vous streamant, surtout, et ça, bien évidemment, de manière à pouvoir me donner encore plus le plaisir de jouer jusqu'au bout. Je vous laisse la cinématique. Let the Lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls. Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. You're not a giant. You're not a giant. You're not a giant. Only in truth? The lords will abandon their thrones. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers. The lords will abandon their thrones. Ouais, on va ici, euh, juste modifier, euh, non, attendez, euh, on va faire éviter un peu l'apparence, euh, physique, pilosité, faciale, euh, on va mettre, euh, on va mettre un peu le poil, on va mettre, euh, plus, euh, plus viril. Mais c'est pas ça que je voulais, je voulais toucher. Ah, ouais, voilà, vilosité, euh, barbe, voilà. On va raser, sister, ça fait plus propre. Voilà, on va prendre ça, et on va enlever la barbe. On va mettre blanc, c'est toujours pas classique, ok, c'est parti, alors ici on est bon, alors on va mettre, je vais pas mettre Ultimate Show, c'est le nom de la chaîne, non plus tout, quel pseudo je pourrais mettre, pour le coup, comment vais-je l'appeler, bon allez, comme je vais jouer force et foi, on va l'appeler, c'est aussi encore, non pas H, je vais essayer de voir avec les accents, on va y arriver, les accents, on dirait qu'il n'y a pas moyen, alors la classe, on a dit qu'on allait survivre avec le mendiant, sinon, évidemment, ça ne tient pas, ça ne tient pas la route, c'est pas crédible du tout, alors ici, on va donc choisir une relique funèbre, vous avez vu, d'ailleurs en parlant du mendiant, avant de passer à la suite, on a juste un bête gourdin et une espèce de bouclier qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est juste un amas de bois qu'on tient sur la main gauche, pour se protéger, c'est pas le top, donc le gourdin, ben voilà, ça fait office d'arme, pour le mendiant, et on est, pour ne pas dire à point, donc voilà, au niveau du défi, on n'est pas mal, on n'est pas mal du tout, alors par contre, je réfléchis pour savoir quelle relique funèbre choisir, c'est toujours, ah ben voilà, on va prendre la bombe, la bombe, pardon, c'est un pierre-moi, qu'on offrira certainement au corbeau, tout ça vous allez voir, évidemment, en live, ah ben je crois qu'on est prêt, eh bien c'est parti, on m'a pas plu, on s'entretarde, enfin on va lancer une autre partie, c'est parti. Sous-titrage MFP. Alors nous y sommes, c'est la petite zone du tour, c'est vraiment ça, vous les voyez ici avec les différents, voilà, rappels, on va vraiment au fur et à mesure s'équiper de ce qu'on trouve, là tout simplement sur notre route, parce qu'on n'a vraiment pas grand chose à se mettre, c'est pas le peu de lire, ah, autre fiole d'istuce, celui-là, il est juste là, il est pas de stade, ok, on récupère des âmes vacillantes, celui-là, va se le faire, évidemment, je n'ai qu'une seule chose, c'est l'occasion de me choper, là, on va essayer de surprendre celui-ci, ah non, qui vient me surprendre, ça c'est pas cool, là, bon, on a déjoué un peu le petit guet tapant, là. Alors ici, avant d'y aller, pour commencer le jeu, on va défier un petit monstre, je ne vais sûrement pas parler, d'ailleurs je vais pour l'occasion couper mon micro pour vraiment me concentrer un maximum sur le combat, ça serait souvent le cas, de vous faire ressentir encore davantage la difficulté de combat, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail, parce qu'on a bien géré tout ça. Eh bien, donc ici, voyons voir, bah, il n'y a plus grand-chose, on va pouvoir continuer, on a quand même gagné 4000 âmes, hein, sur ce petit monstre. Moi, je n'ai même pas utilisé mon Weapon Arc pour maximiser les dégâts, on n'en aura pas eu besoin, ou alors c'est un oubli, hein, tout tôt, on va faire simple. Alors ici, on a quand même une vue resplendissante, magnifique. On ne prend jamais vraiment le temps de ce genre de jeu, d'admirer les décors, mais ça en vaut le détour, hein. Ce n'est que mon avis, hein, mais regardez-moi ça. Que c'est justement là qu'on va aller. Vous allez voir, hein, on a l'habitude d'avancer dans un jeu comme dans un coup loin, mais ici, vous avez donc le décor qui vous indique où est-ce que vous allez. Ici, en l'occurrence, on a le sanctuaire qu'on va rejoindre. Moi, j'appelle ça comme ça. Allez, c'est parti. Je connais un peu le début du jeu. Je le découvre. Ah, j'avais dit qu'on allait jouer avec la cloche. Ah, c'est cool. Ou plutôt qu'on allait jouer avec, justement... C'est bon ? Ça s'active ou pas ? Ah, non. Il ne s'active pas tant qu'on n'a pas... OK. Tant qu'on n'a pas les prérequis. Ce qui est logique en soi, en fait. Hop ! Oh, merde ! J'ai raté mon petit saut. Il est fail. On va juste éviter de mourir. Ça serait déjà un bon début. OK. On va retenter l'expérience, cette fois en biglant le moins possible. Voilà. Une petite roulette. Et là, c'est ce qu'il faut. voilà. Quelques bombes incendiaires. On ne dit pas non. Je crois qu'on va devoir faire un aller-retour parce que, du coup... Puisqu'on a perdu quand même une fiole d'istus. Je suppose que contre le boss qui va suivre. Hop ! Et en plus, on rate le saut. Donc, faisons de plus pour refaire le chemin. Hop ! Ah ! Une deuxième cloche. Ah bah tiens. Je suis gâté. C'est parti. Écoutez-moi. Alors, les tâches de sang que vous voyez ici, ce sont toutes les morts qui ont eu lieu. Vous voyez par vous-même. Voilà. L'animation du gars qui se fait défoncer. On va essayer d'éviter que ça arrive, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver assez souvent. Déjà contre le boss, vous allez voir. C'est resté en vie. C'est déjà un défi. Et parfois, des mobs dont on a l'habitude deviennent retorts. C'est ce que je disais. Alors, on a la chance de retrouver quelques âmes vacillantes. Ici, on va essayer d'éviter de se louper au niveau du saut. Voilà. Oh ! Perfect. Encore une fragmente petite à note. Et ici, on rebelote. Oh ! C'est ça. Bonne chance. Hop ! Notre barre est-ce que c'est beau. Oh ! C'est parti. On active le weapon art pour monter un petit peu de dégâts. Et on retire l'épée. Et là, on va pouvoir frapper un maximum pour faire ! Ah, je suis pas dégâts. Je suis pas dégâts. Je suis pas dégâts. Ouais, je suis pas dégâts. Je suis pas dégâts. Je suis pas dégâts. On est parti. On écoute les gros pilotes, hein ? C'est toujours mieux de le faire sans se faire toucher. Et là, c'est juste par terre. Notre état de vivant. Tout à l'heure, on n'était pas encore en vie, on va dire. A peine on sort du tombeau, donc c'est difficile d'être en vie après tout ça, puisqu'on a une forme de malédiction qui nous garde en vie quoi qu'il arrive. Donc on a la possibilité avec des fameuses braises de revenir à la vie, et ainsi de récupérer un maximum de jauge de vie, c'est le cas de le dire. Pour justement être un peu plus résistant on va dire. Il est droit de briser, donc il refait son apparition bien entendu. C'est assez retort celui-là. Si je me débrouille bien... Normalement je vais tomber pile poil. Oh merde ! Le fail ! Ok, on va refaire la manœuvre. Voilà, on laisse aucune chance. On est loin d'être à ça, merci. Voilà l'os du retour qu'on va équiper dans pas très longtemps. Alors, pour vous équiper, un conseil, puisque le jeu ne s'arrête pas lorsque vous êtes dans votre inventaire, prenez donc le temps ici de vous mettre à l'abri. Ceci comme on ne peut pas l'utiliser d'ailleurs, il demande d'avoir combien en fois ? 14 fois pour l'utilisation de cette cloche sacrée des clefs, comme ça on sait. On va donc ici dans l'inventaire mettre la fiole d'estus cendreux et l'os du retour. Plus tard on aura un sort de foie qui certainement va revenir et qui nous permettra donc de pouvoir revenir dans le sanctuaire. Plutôt dans le nexus. Je vais vous rappeler le précédent Dark Souls. L'endroit où notre personnage se nommait le nexus. Les vrais s'en rappelleront. Alors ici, ce personnage là, moi j'aime bien le finir comme ceci. Ah le fail. Voilà. Vous voyez, ça c'est un beau plongeon quand même. Ah il ne demande que ça alors, c'est tellement tentant. On va essayer ici donc de refaire la même chose du chou. Ça va refaire quasiment à tous les coups. Ici on a une espèce de bonhomme, on va essayer quand même de lever son pli. Il a sa garde. On va attendre qu'il mette son oublié. On va lever son oublié. Je crois que c'est bon. Alors avant de continuer, on peut regarder autour de nous. Voilà. Ok. Donc on va, hop. On va se couper un petit peu de gens qui assurément, voilà. On saute de jouer. Qui assurément vont me renier la partie. Si jamais, voilà. Je viens récupérer ceci. Il y a un bouclier qu'on va équiper de ce pas. Puisque c'est un bouclier qui est bien meilleur que l'autre. Alors très rapidement je vais l'équiper. On voit qu'il y a une bonne défense contre la magie. Alors c'est pas un bouclier qui va vous permettre d'encaisser les coups physiques. On met contre la magie, ça fait le café. Septante, c'est plutôt plus que correct. Voilà les braises dont je vous parlais, qu'on vient de récupérer du coup. Qui vous permettent lorsque vous êtes mort de revenir en vie, en le consommant. N'en abusez pas trop quand même. Ça peut être, voilà encore un mince de retour. Ça peut être quand même précieux et utile de pouvoir les sortir une à une lorsque vous êtes face à un boss retour et que vous avez vraiment besoin de toutes vos ressources au niveau de la jauge de vie. Alors ce chien est assez relou. On va essayer de faire notre... Ah mince. Ah il tombe. Voilà. Il a eu de la chance. Il a pas fait l'enfant. Et là encore une braise. On va conserver le précieux. Oh la la. Regardez moi cet épée. Qui est-ce qui a les classes ? Bref. Un aussi. Ok. On va passer les dialogues. En gros c'est quelqu'un qui déprime. Et euh... Et souvent c'est le cas dans les souls. Ces dialogues là... Voilà je les connais, vous les connaissez. A moins que vous débrouilliez le jeu. Bien entendu. Je m'excuse si j'ai été aussi rapide. Euh... Ah... 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 Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'animation qui s'active. Ah... Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'animation qui s'active. Alors on va essayer d'acheter ce qu'il nous faut. Alors ceci c'est l'astéatite de marque blanche. A quoi il sert ? Et bien... Il permet tout simplement comme le dit la description plus ou moins d'aller brièvement. Et bien il sert à pouvoir justement être invoqué. C'est à dire si vous êtes mort. Par exemple que vous avez besoin de récupérer votre état charnel. Je pourrais dire... Ah... 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 On va jouer d'un joueur en ligne. Ici on va jouer essentiellement en ligne. Pour vraiment profiter de toute l'expérience du jeu. Ainsi que en quelques phases de PVP. Éventuellement Ah... Il se peut que Par moment lorsque vous êtes en pleine quête... C'est ça qui est assez fun dans le jeu. Ca rajoute de la durée de vie et de l'intérêt au jeu. C'est justement de pouvoir de temps à autre Ah... Vous empêchez d'accéder à un endroit ou tout simplement qu'ils sont là pour vous challenge, tout simplement. Vous empêchez d'avancer dans votre aventure, c'est assez drôle par le moment, de devoir survivre à tout ça. Ici on va pouvoir maximiser, pour l'instant comme on n'a pas de sort, on va maximiser vraiment le viole d'astuce au niveau de la santé. C'est de la récupération de la santé avec la viole. Ici avec André Leforgeron qui était là dans le Dark Souls 2, il fait son retour. Je pense qu'il était, si je m'abuse, dans le 1 également, vous me corrigerez. C'est un personnage qui, regardez-moi ça, il a du charisme, on a envie de lui acheter des armes. Et lui, il fait le taf, il les améliore et il a un autre rôle, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est celui de, justement, vous permettre d'allouer tout simplement vos fioles d'astuce et de les équilibrer en fonction de l'usage dont vous avez réellement que ce soit. Selon votre archétype, on pourrait dire. L'arbre, le fameux arbre, le fameux arbre de Dark Souls 2. Et ici, on va récupérer 2, 3, 10 objets. Je ne sais pas si ici, ils ont modifié le fameux saut. Je ne vous cache pas, j'ai regardé, j'ai vu des tutos qui conseillent de, justement, faire cette fameuse course. Je ne maîtrise pas la chose, mais cela va nous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Ça risque de prendre un peu de temps, je vous assure. Donc, voilà. On va recommencer. Vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On va y arriver. Ok. Si j'y arrive du troisième coup. On va y arriver. Ok. Ok. ... 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